Le Shulchan Aruch Ce qui s'appelle, c'est écrit par Rabbi Yosef Karo Il y a aussi une partie qui est écrite avec d'autres lettres C'était écrit par Rabbi Moshe Isserlish, le Rama Rabbi Yosef Karo, il est vécu à peu près dans l'année 1500 et quelques Lui, il était d'origine d'Espagne Après l'Espagne, jusqu'à avant, en 1492 Les Jeux ont été retirés d'Espagne Cette année-là, rappelez-vous toujours, c'est l'année où Christophe en Columbus, il a découvert l'Amérique 1492 Jusqu'à cette époque-là, les plus grands génies au monde de la Torah C'était en Espagne À ce moment-là, le roi d'Espagne, avec sa femme, ils ont décidé de renvoyer tous les Juifs À moins que celui qui veut rester, il va rester comme un goye La plupart des Juifs, une quantité de Juifs, ils ont décidé de se sauver Surtout ne pas rester là-bas comme un goye Donc ils ont décidé de se sauver Aussi la famille de Rabbi Yosef Karo, c'est écrit dans le livre d'histoire Ils sont partis habiter au Portugal Après le Portugal, ils ont déménagé en Turquie Là-bas il a grandi, là-bas il a commencé à faire ses livres Et après la Turquie, ils arrivent en Ere d'Israël Ils l'enterrent en Ere d'Israël Celui qui était une fois Tzfat Il sait que le tombeau de Rabbi Yosef Karo Il se trouve juste à côté du tombeau du Arizal À cette époque-là, il y avait des grands, grands, grands Talmidé Chachamim à Tzfat Le Arizal, Shlomo El Kavetz Celui qui a écrit le Hadodi Qui encore il y avait eu le Arizal Rabbi Chaim Vital, l'élève de l'Arizal Rabbi Moshe Al-Sheikh Un des très grands, mais faresh, commentaire Qui a fait un commentaire très très beau sur la Torah Donc en plein, 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 plein de Chachamim Rabbi Yosef Karo C'était quelqu'un qu'il a décidé C'est écrit dans son livre dans le Shulchano Dans l'Agdama Dans le sommaire de le Shulchano Il a décidé comme ça Puisqu'à son époque On a dit déjà l'autre fois Il y avait le livre essentiel Qui amène le Al-Achot C'était le Rambam Et après, il y avait le livre du Tour Alors Rabbi Yosef Karo Lui dit comme ça Il écrit dans le Shulchanaruch Que quand il voulait Lui amener un peu aussi Toutes les idées À part l'idée rien que de le Tour Et lui, il a amené la majorité d'idées Il a amené aussi les sources De tout ce qu'il a dit le Tour Les sources, les explications De l'Alachot Et il écrit dans quelque chose Qui s'appelle le Bet Yosef Ce livre, le Bet Yosef C'est tout l'Alachot Dans le Talmud Dans le Shulchanaruch Ils sont amenés avec leurs sources Après, il a décidé de faire un livre Qui va carrément Il va trancher chaque Alachat C'est quoi l'Alachat Puisqu'il y avait beaucoup d'opinions Et donc, il a écrit le Shulchanaruch Il a écrit le Shulchanaruch Lui-même, il a dit que Puisqu'on a droit Ce qui s'appelle Shulchanaruch Israël Qu'ils étaient à l'époque Ils ont écrit dans l'Alachat Un, c'était le Rif Le Roche Et le Rambam Shlosh et Amouda Ou Ra'a Rabbi Yosef Karouk Quand il a écrit son livre Il a décidé comme ça Que si parmi ces trois rabbins Deux, ils ont dit quelque chose Et un, il est contre Alors lui, il va prendre l'Alachat Qui est comme les deux autres Et à part ça Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup De klalim Des lois Comment il a décidé D'écrire le Shulchanaruch Pour nous On a reçu les ordres De Shulchanaruch Le Rabbi Rabovad Yosef Shlita Sans arrêt dans ses cours Pendant des années Des années Il répétait la phrase Kibbaln Orot Maran En Erd Non parlons pas en Erd Israël Partout dans le monde Le grand rave Pour tous les juifs C'est Rabbi Yosef Karouk Il y avait une petite Wachlok Entre le Rabbi Yosef Et le Rabbi Ben Sion Aba Shaoul Le Rabbi Ben Sion Aba Shaoul Lui disait que En Erd Israël Des fois On suit des Alachot Des Minagim Qui sont pas comme Le Shulchanaruch Des Minagim Des habitudes Qu'on a même Que des points Ils sont pas comme Le Shulchanaruch Et le Rabbi Badi Yosef Comme il disait Que oui Mais quand même Il faut faire L'Alachot Puisqu'on les a reçus De Rabbi Yosef Karouk Il faut faire donc Comme le Shulchanaruch A l'époque Du Shulchanaruch Pour montrer En fait Comme La Shrina La présence divine Elle était toujours Avec les Chachmets Israël Et jusqu'à aujourd'hui Baruch Hashem Une des preuves Que la Torah C'est vrai C'est quoi ? C'est la crainte Quand on va Chez les Talmides Chachamim Quand quelqu'un Il a Le privilège D'aller voir Un grand Talmide Chacham Mamash On sent la Shrina Chez eux J'ai eu plusieurs fois L'occasion d'aller Chez des Gdolais Israël Des gens Trompent de peur D'être à côté d'eux Et quand on leur Demande des questions On voit tout de suite Une Chochma Qu'ils ont Extraordinaire Mamash Une Chochma Très 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 puissante Il y a Il y a Une Dans le livre Alay Shur Il amène quelque chose Très très beau Qui s'est passé A Tzfat Avec Rabbi Yosef Karo Rabbi Yosef Karo C'est connu que Pendant une vingtaine d'années Pendant qu'il a écrit Le Shulchan Aruch Il avait un ange Qui venait la nuit Toutes les nuits Il racontait Des secrets de la Torah Ça a été écrit Après un livre Qui s'appelle Magid Meisharim Le Magid Ça veut dire C'était un ange Qui venait chez Rabbi Yosef Karo Et lui racontait Des secrets de la Torah Chaque fois Quand il partait dormir Rabbi Yosef Karo Pendant une vingtaine d'années Rabbi Shlomo El Kavetz C'est lui L'auteur de La chanson Lechad Odi Très bien Lui Une fois Il a témoigné Qu'est-ce qui s'est passé Avec Rabbi Yosef Karo Quand ils étaient à Tzfat Et c'est quelque chose Qui était très 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 Une élévation spirituelle Très élevée Et ça montre comment L'esprit divin Le roi Chakodesh Ils étaient présents chez eux Et il raconte Qu'est-ce qui s'est passé Entre Rabbi Shlomo El Kavetz Et Rabbi Yosef Karo Qu'est-ce qui s'est passé C'était la nuit de Shavuot Je ne vais pas lire tout Ce qu'il est en train de dire Mais on va parler un peu Des points qu'il a parlé là-bas Il raconte qu'il y avait une fois C'était la nuit de Shavuot Et lui Rabbi Shlomo El Kavetz Rabbi Yosef Karo Et encore des grands Ils ont décidé Vous savez que le Arizal Il amène Que Alpiya Kabbalah C'est très 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 bien De passer la nuit De Chagash Shavuot En faisant l'étude Et c'est de rester toute la nuit Et on fait l'étude Ça s'appelle Tikkun Lel Shavuot C'est quoi ce Tikkun Lel Shavuot ? C'est amené dans les poskimes Ça veut dire quoi Cette réparation Dans la nuit de Shavuot ? Ça veut dire quoi ? Que Bénin Israël Quand ils ont reçu la Torah Il a écrit que Hachem Il avait besoin de les réveiller Avec le chauffard La nuit Ils ont dormi Il y a des explications Comment ça se fait Qu'ils sont partis dormir Mais en tout cas Le fait qu'ils devaient Normalement rester réveillés Pour recevoir la Torah Eux ils ont décidé D'aller dormir C'est considéré comme une faute Et nous chaque année On fait le Tikkun Midak eneged midak De la même façon Que quelqu'un il a fauté De la même façon Il doit faire le Tikkun Donc l'Arizal Il amène Que c'est un Tikkun El-Pierre Kabbalah De rester réveillé Toute la nuit De Chagashavuot Non, non, non Chaque année Chaque année Chaque année On doit faire ce Tikkun Celui qui peut Qui se prépare bien L'après-midi Il fait une petite sieste Une bonne sieste Comme ça Il passe toute la nuit Dans l'étude Après en général On prie au net Ça veut dire C'est assez tôt le matin Et après On peut se reposer Dans la journée Celui qui ne peut pas Il peut dormir une partie De la nuit Et qu'il se réveille Le lendemain Pour être enfant Pour la tefillah La tefillah C'est très 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 important Il est écrit que Ça a commencé De l'Ela Seder Jusqu'à Chagashavuot Combien de semaines Il y a entre Pesach et Chavuot Combien de semaines Il y a ? On a sept semaines Pendant toutes ces sept semaines Là La sainteté de les jours Elle est très élevée Ils sont considérés Toutes ces sept semaines Là comme Cholamued Et maintenant Le tikkun Ça veut dire Le tikkun Le très 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 élevé Pour finir Tout La fête de Chag Après ça Jusqu'à Chavuot Avec le Sfiratom Ça se passe au milieu Au moment de Tfilat Moussaf Dans la Gdusha Quand on dit La Gdusha Donc il faut faire Très 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 attention D'être bien 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 réveillé Celui qui ne pourra pas Faire le tikkun Il va être fatigué Dans la Tfilat Il peut aller dormir Une partie de la nuit Et dans la Tfilat Il va être en forme Le Rav Chaim Kanevski Il a une habitude Que pendant la nuit De Shavuot Quand on fait le tikkun Après le lendemain On est fatigué C'est normal Après toute la nuit Il reste réveillé Tout le temps Il reste debout Toute la Tfilat Chacharit Moussaf Il reste debout Comme ça Ça nous évite à dormir Être à dormir Mais là regardez La nuit de Shavuot Ils ont décidé A l'époque Ils étaient très très forts Ils avaient des Ils avaient des forces Qui étaient très élevées Ils ont décidé On a décidé De passer toute la nuit De Shavuot En faisant l'étude Ça veut dire Pendant qu'ils étaient En train d'étudier Et puis Qu'est-ce qui s'est passé Regardez Pendant qu'ils étaient Pendant qu'ils étaient En train d'étudier La Mishnah C'est écrit D'ailleurs dans les livres Que normalement On n'étudie pas La nuit de Shavuot On n'étudie pas La Mishnah Parce que Puisqu'on reçoit La Torah écrite Alors on n'étudie pas Ce qui est Alpi A Kabbalah Les Gdolles Israels Ils ont dit C'est bien d'étudier Le Tikun La meilleure façon D'échange C'est le Tikun Par rapport à Le Harizal Le Khida Ce qu'ils ont écrit Dans le livre De le Tikun Et c'est écrit Je ne sais pas pourquoi C'est écrit là-bas En même cœur On n'étudie pas La Mishnah Eux quand même Ils ont étudié La Mishnah Pendant cette nuit-là On a étudié Deux Masertot Et pendant qu'ils étaient En train d'étudier Tout d'un coup Ils ont entendu Dans la bouche De Rabbi Yosef Karo Ils ont entendu Une voix Très 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 forte Elle disait comme ça Il y avait une voix C'était vraiment Une voix céleste Qui se trouvait Qui est venue Dans la gorge De Rabbi Yosef Karo Elle disait comme ça Ecoutez mes amis Ceux qui Zombellisent la mitzvot Ahuvai Mes préférés Shalom Vous êtes heureux Heureux Votre maman Vous êtes heureux Dans le monde Et dans le monde C'est la présence C'est la présence divine Apparemment C'est la Mishna Elle-même Qui était en train De parler Il y a tout Il raconte ici Pendant la nuit De Shavuot Qu'il y avait Cette présence divine Qui est venue Qui leur a parlé Le lendemain Ils ont décidé De faire Encore une fois Le Tikkun Apparemment Peut-être Je ne sais pas Si ça s'est passé Qu'il y avait Qui s'était passé Be Chutzlaretz Chutzlaretz On fait Deux jours de Yom Tov On est en Israël Rien Mais en tout cas Pendant qu'ils étaient En train de faire L'étude De la nuit De Shavuot Dans la deuxième année Alors Tout de suite après Dès qu'ils ont commencé A dire Les dix commandements Qui se trouvent Dans le chumash Devarim Parashat Etran Quand ils sont arrivés Dans le Parashat Encore une fois Il y a la voix Qui est sortie Alors dit Et ça c'était Encore une fois La présence divine Tout ça Ça s'est passé A l'époque De Rabbi Yosef Karo Tout ça Ça nous prouve Que chez les gdolets Israël A Shechina Shura B'Israël Jusqu'à aujourd'hui Chez les gdolets Israël Il y a la présence divine Qui se trouve Dans le peuple d'Israël Et ils ont Le roi Hakodesh Il y a Une halacha Qui est écrite Dans le livre Orachay Makadosh Orachay Makadosh Il pose une question Dans le Chumash Vaikra Parashat Tazriah Il pose une question Comme ça Dans Orachay Makadosh Aussi Sans pérouche Les gdolets Israël Ils ont dit Il a été écrit Paroach Hakodesh L'explication Quelle Orachay Makadosh C'est écrit Paroach Hakodesh Il dit comme ça Il demande Une contradiction Entre eux Deux 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 Dans le midrash Il écrit comme ça Selon Il y a D'avoir Plus tard Il va faire Il va avoir Une nouvelle compréhension Dans la Torah Mais Moshe Rabbeinu Déjà Il savait ça D'un autre côté Il écrit Que Rabbi Akiva Quand lui Il étudiait la Torah Il étudiait La Torah Des choses Que Moshe Rabbeinu Ne savait pas Il y a Une grande contradiction Ici D'un côté On dit Moshe Rabbeinu On a reçu La Torah Par Moshe Rabbeinu Et apparemment Il a écrit Qu'il savait Toute la Torah D'un autre côté Il écrit Que Rabbi Akiva Quand lui Il étudiait la Torah Alors Il était en train D'enseigner des choses Il était en train D'étudier des choses Que Moshe Rabbeinu Ne savait pas Une contradiction Ou non Voilà Alors il dit Orachim HaKadosh Il étudiait la Torah C'est comme ça Pour apprendre L'explication Pour ces deux Pour cette scénale Pour cette contradiction Elle est comme ça Ement C'est la vérité Chekoll D'avoir Torah N'émerrele Moshe Toute la Torah C'est à dire Moshe Rabbeinu Vein chacham Yichol laddat Yotter Mima Cheyada Moshe Ce n'existe pas Quelqu'un Qui est plus Chacham Que Moshe Rabbeinu Même si on va faire Le calcul On va faire Du jour Où on a reçu La Torah Au Mont-Sinai Jusqu'à L'époque Quand il y aura Le Mashiach Il écrit Que la Chochma Elle va être de partout Ça veut dire La Chochma La Sagesse La Torah Elle va être Publiée De partout Même si quelqu'un Va dire Chidush Elle est de Moshe Mais il y a Combien de différence Entre Moshe Rabbeinu Et Rabbe Akiva C'est quoi Moshe N'etan lui Hachem Tora Chebiketav Et Tora Chebiketav Hachem Il écrit La Torah Eccrit Et comme On a expliqué Plusieurs fois On ne peut pas Comprendre La Torah Eccrit Sans la Torah Orale Veina Adon Baruchu Bechokhmato Yedbarach Maintenant Hachem Il écrit Dans la Torah Chebiketav Quoi La Torah Chebiketav Chebiketav Toute la Torah Orale En fait Elle est écrite aussi Dans la Torah Écrite Dans la Torah Chebiketav Mais En fait Akadosh Baruchu Il n'a pas dit A Moshe Rabbeinu Tout ce qu'il y a Enseigné Dans la Torah Orale Où c'est écrit Dans la Torah Chebiketav Ça veut dire Plus que la Torah Orale Elle est immense Elle n'a pas De fin A la Torah Il y a des choses Que Hachem Il n'a pas dévoilé A Moshe Rabbeinu Où c'est écrit Dans la Torah Écrite Mais en fait Tout est écrit Dans la Torah Écrite Mais exactement Où Alors ça Moshe Rabbeinu Il n'a pas reçu Ça de Hachem Et ça c'est Le devoir De le peuple D'Israël Ceux qui Étudisent la Torah Ça veut dire Ça veut dire Il y a des explications Sur la Torah Écrite Dans un mot Et de ce yud On apprend Des halachot Alors il nous dit Ça c'est Avodata Kodesh Le travail Qui est kadosh De les bnei Torah De faire attention Dans tous les psukim Et il y a Les bnei Torah il y a une source qui dit que Rabbi Akiva il faisait des drâchons que lui ne connaît pas comment il ne connaît pas comment c'est possible que Rabbi Akiva il faisait des drâchons, des explications que Moshé Rabeinu ne connaît pas elle n'est pas la question qu'elle ne connaît pas qu'elle ne connaît pas ou pas dire ici que Moshé Rabeinu ne connaît pas les choses essentielles de l'alachot alors m'émenu, tout c'est ce que Moshé Rabeinu ne connaît tout mais ce que Moshé Rabeinu ne lui a pas donné c'est chaque chose il y a plein d'alachot que ce n'est pas écrit d'une façon claire ou c'est mentionné dans la Torah écrite donc et c'est pour ça que donc Rabbi Akiva aussi il faisait des drâchons que Moshé Rabeinu ne savait pas ça veut dire que Moshé Rabeinu en fait il savait chaque chose d'une façon générale où c'est écrit mais il y avait des choses que même Rabbi Akiva il a trouvé il a trouvé des raisons il a trouvé des preuves que Moshé Rabeinu ne le savait pas ça c'est Orach Haim HaKadosh Moshé Rabeinu ne le savait pas Moshé Rabeinu ne le savait pas